Mais qu'est-ce que t'as, tortané de la sorte? Ça y est, j'ai un puche et je le sens bouger. T'as pas de su? Oh, je peux taper dessus, elle me cassait un de gaupe, elle s'en fout. Un puche, un plein hiver, il y a de l'excès. Pourquoi qu'il y aura pas de puche un plein hiver? Mais parce que j'ai pas le saison. C'est comme si ils te demandaient pourquoi il y a pas de gros ailes ni de gros de poux. Alors c'est un puche de cancer? Oh, j'ai pas des jus à rire. Les épidémies, ça vient souvent par là. Il y en a qui sont empoisonnés. Ça, un suce et toutes sortes de sang? Justement. Si elle te suce, ça n'ira pas long, parce qu'elle n'a pas le mal à l'huile du sommeil. Oh, j'aime pas gramer tes piques, tu sais. Et puis t'as une puche, ça te vaut des piques tout partout. C'est vrai. Va retourner, t'as un pantalon plus long. Mais j'ai pas mes pieds sur le lit, non? Je t'en fous, je veux pas de sur le bestiole d'un mâli. D'un mâli, d'un mâli. C'est pas le lit de mer, peut-être. Oh, je saura que c'est le lit de mer. Alors, je vais plus loin. Que le cron, mon Dieu, que le cron. Oh, je suis petite biette, t'avais été une si grosse. Oh, j'ai faim. C'est pas faim, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Oh, c'est curieux comme t'es amiteuse, t'as ce soir. Amiteuse? Ouais. Avec un ours comme si. Quoi? Je crois que j'ai oublié ce que t'as dit tout à l'heure. J'ai dit un ne sais quoi? Que la bête va. À ta sainte, on dirait qu'on te meurt de faim, ce matin. Qu'est-ce que t'as vu? Un malheureux ragoût de mouton. Oh, j'ai jamais aussi bien m'as vu qu'à ce soir. Eh ben quoi, y'est-on pas bon, ça, ragoût à Louise? Si, y'est-on bon. Mais c'est pas une raison pour dire que ce que t'as mis ici, c'est mauvais. Mais qu'est-ce que t'as vu, là? J'ai dit ça par politesse. Tu peux en parler? Oh, j'ai attendu ici. Quoi? Qu'est-ce qu'elle doit lui faire comme ratatouille que ce pauvre homme, il s'aussait galé comme ça. Il doit mourir de faim, ce matin. Il m'a repris trop faux. Deux? C'est toi qui dit ce soir. Oh, oui. Il m'a un doule cou et des vieux. Te l'as vu pour les pièces d'assiettes. C'est qu'ils n'avaient resté, je n'y aurais redonné d'un cornet. Têteux. Ça, quand on dit tes quatre vérités, il faut se taire. Têteux. Je te dirais si je veux. Oh, sale biette. Oh, voilà qui me maltraite, Astaire. Oh, oh, oh. C'est un con, et devant le portrait de mère. Oh, non. Pourquoi que ça n'a pas à coûter? Pendant vingt ans, ta muse est un jus. Et Astaire te moute un caractère tel qu'il est. Dis aux gens que je laisse mourir de faim. Et amis, que je suis une sale biette. Oh, non, 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 je ne peux plus l'indurer. J'ai mieux retourné à Mazon. À Mazon, quoi, t'en as un autre que je le signe? Oh, ce n'est pas les portes qui me manquent. Je peux aller buquer n'importe où, mais je serais bien reçu tout partout. Eh bien, bon voyage. Oh, voilà qui me met à l'porte. Après vingt ans de mariage, et devant chez Marc, chez un tal que tu as fait à l'type du lit avec un coutillot. Un parallèle de couchage. Ce n'est pas vrai, peut-être? Et il n'y a coûte même pas. Oh, je le plus. T'as l'heure, il finira par dire que j'ai de me faute si t'y a des puces. Si t'es sale, j'en peux rien. En tout cas, t'as tout dit et t'es approprié un temps et en heure. Parce que je suis propre, mi. J'ai jamais eu de puces, mi. C'est pas comme d'être famille de baraquins. J'ai jamais de biettes, mi. Ni d'un main-linche, ni d'un lit-trip. Te perds, je tiens mes draps. Oh, ça y est, je l'ai. J'avais de vêtier. Oh, sale puche, acheteur, acheteur, je vais de béninche. Oh, fort, un punache.